Quel est le roman d'Émile Zola le plus lu ? Oh, c'est aussi le plus adapté au cinéma et à la télévision. Germinal est le treizième des vingt volumes composés par Émile Zola pour sa monumentale série intitulée « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire, plus connue sous le nom des rougons macquards ». Quelle était l'intention de Zola ? Eh bien d'abord de raconter un milieu, et plus seulement des métiers ou des conditions comme le faisait à son époque Balzac par exemple. Ce qui intéresse Zola, c'est le poids de l'hérédité dans les différents milieux sociaux. Le personnage phare de la série « Les rougons macquards », c'est Gervaise, la pauvre blanchisseuse soumise à des hommes violents et ivrognes. Et c'est là qu'intervient le thème de l'hérédité, puisque Gervaise, c'est la mère d'Étienne Lantier, qui, adulte, jouera le premier rôle dans Germinal. Dans les notes de Zola, on a retrouvé sept remarques, influence de l'ivronnerie des parents, poussant un enfant au meurtre. Le contexte de Germinal est déterminant. En 1885, le gouvernement républicain a reconnu le droit syndical, mais c'est aussi l'essor du capitalisme. L'agitation sociale est dominée par les grèves des mineurs du Nord, à Montsot-les-Mines notamment. Et Zola a l'idée de camper son roman ouvrier au cœur du bassin houillé, véritable enfer des temps modernes. Là s'affrontent les masses laborieuses tendues vers le meilleur avenir, et les valets du capital, Germinal, ce grand minotaure qui tôt ou tard s'effondrera. Zola se documente, il descend lui-même sous terre à 500 mètres, il enquête sur l'économie, sur les mouvements ouvriers, mais c'est en romancier qu'il excelle, quand il fait ressentir la tension que canalisent Lantier et Maheux, le chef d'équipe, jusqu'au point critique. Germinal, c'est un livre magistral dans lequel Zola ne se montre ni politique ni moraliste, mais ouvertement prophète. Germinal, d'Émile Zola, c'est à lire au livre de poche. Sous-titrage Société Radio-Canada